Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mercredi. Et le mercredi sur Papote et Potager, c'est pas veggie. Et non, les recettes végétariennes, je vous le rappelle, c'est tous les lundis sur cette chaîne. On cuisine végétarien et on se régale. Aujourd'hui on va se faire une recette. Une recette que j'adore, que je connais depuis mon enfance. C'est le lapin à la moutarde. Le lapin à la moutarde que faisait ma maman. Vous allez voir, très peu d'ingrédients pour cette recette. C'est simple, c'est facile à faire, c'est rapide et c'est absolument délicieux. Allez, je vous emmène avec moi. Je vous montre ce qu'on a besoin pour réaliser ce délicieux lapin à la moutarde. Je cuisine avec le chant des petits oiseaux. C'est vraiment super. Bon, qu'est-ce qu'on fait en premier ? On va simplement mettre du beurre et de l'huile de tournesol dans la cocotte. Et on va y mettre nos oignons qu'on a émincés. Alors, des oignons, il en faut. Il faut que ça ait du goût. Donc, moi, j'avais ici trois beaux oignons. Et on va simplement les faire rôtir. Rissoler peut-être. C'est mieux pour les oignons. Rissoler. C'est parti. Du coup, pendant que nos oignons rissolent, nous, on va enduire nos morceaux de lapin de moutarde. Moutarde forte, classique. On va bien, bien les enduire des deux côtés. Ok, j'ai sorti mes oignons. Je les mets de côté. Maintenant, on a remis de la matière grasse dans notre cocotte. Et on va tout simplement déposer nos morceaux de lapin. enduire deux moutardes. Et on va laisser ça revenir. Alors, mélangez bien beurre et huile. C'est très important. Ça évite que ça crame, en fait. En tout cas, c'est assez efficace. Ils sont bons, les morceaux de lapin, hein, dis donc. J'avais même, j'ai vu ça, les petits rognons avec, que je vais mettre, bien entendu. Allez, c'est parti. Ça y est, mon lapin a bien doré sur toutes ses faces. Maintenant, on va rajouter les oignons. Comme ça. On va mouiller à hauteur avec de l'eau. Alors, j'ai salé et j'ai poivré, hein, déjà. Je vais donc mettre de l'eau. Et on va laisser mijoter une heure en tout. Et pensez bien à mes cuissons, à retourner vos petits morceaux de lapin. Voilà, ça suffit. Et on va laisser ça mijoter tranquillement, en couvrant notre cocotte. Au bout d'une heure de cuisson, c'est fait. Mon lapin est cuit. Maintenant, la sauce, elle n'est pas liée aux moutardes. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va ajouter de la crème fraîche, 15 cl de crème fraîche. Et on va laisser réduire un petit peu à bouillon assez vif pour lier notre sauce à la moutarde. Et pour terminer ma liaison, j'ai mis là un petit peu de maïzena, une cuillère à soupe, dans le pot de crème. Comme ça, ça m'évite de faire plus de vaisselle qu'il y a besoin. Et je lis, avec un peu de bouillon. Voilà. Et là, on aura une jolie sauce. Et j'ajoute ça. Voilà. Allez, maintenant, on va laisser mijoter. Pas très longtemps, 5-6 minutes. Vous voyez, déjà, la sauce, elle a une meilleure tête. Ça y est, notre lapin à la moutarde est cuit. Il nous reste juste à le présenter et le déguster. Voilà, notre lapin à la moutarde est cuit. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Alors ça, vous allez le déguster avec des patates. Ce serait l'idéal. Des petites patates à chair ferme. Avec la sauce à la moutarde. Sinon, du riz. Du riz, c'est bien. Ou des pâtes. En fait, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous propose de goûter notre lapin. C'est bon. C'est délicieux. C'est délicieux. Parce que la chair est fondante. Elle a bien mijoté. La moutarde donne un petit goût. Pas du tout piquant. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne pique pas. Au contraire, c'est très doux. J'adore ça. Je suis contente. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Refaites cette recette. Faites des petites photos que vous mettez sur Instagram. Je les remets dans ma story. J'aime beaucoup voir vos réalisations. Allez, je vous embrasse. Gros baiser. Et puis maintenant, on se retrouve vendredi. Ouais, c'est ça. Vendredi. Allez, bisous. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501